Les Rendez-vous du Mondial du Bâtiment sur Bâti Radio Et oui, je suis ravie de vous retrouver dans le cadre des Rendez-vous du Mondial du Bâtiment. J'ai le plaisir d'accueillir Lionel Coz. Bonjour, monsieur le député. Alors vous êtes député de la deuxième circonscription des Landes, ancien maire, et vous êtes également le président du CNH, le Conseil National de l'Habitat. Alors c'est un plaisir, un honneur de vous recevoir. Bon, avant de commencer, est-ce qu'on va parler de l'aménagement de la ville ? C'est un peu le thème de cette émission. Avant de commencer, quand même, place à l'actualité chaude. Vous sortez tout juste d'un rendez-vous avec le nouveau ministre délégué au logement, Guillaume Casbarian. Qu'est-ce qu'il s'est dit ? Est-ce qu'on a le droit à un scoop ? Tout d'abord, bonjour. Alors, il s'est dit beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a un scoop ? Non. On est, je dirais, dans une trajectoire, une volonté du ministre, en tout cas, de discuter, de rencontrer tous les acteurs du logement. Donc il a démarré il y a déjà quelques jours. Donc ça, je trouve que c'est bien qu'il puisse faire aussi sa propre idée de la situation, qu'il puisse trouver peut-être des points de convergence pour rédiger de façon un peu plus précise sa feuille de route. Alors après, il y a des éléments, en effet, sur lesquels nous avons discuté, sur la simplification, sur MaPrimeRénov', sur le LLI, logement locatif intermédiaire, sur effectivement aussi la loi SRU. Voilà. Beaucoup de sujets qui sont sur la table, qui avaient été annoncés par le Premier ministre Gabriel Attal lors de son discours de politique générale. Donc le ministre du Logement veut construire et préparer, en effet, tous ces débats avec la société française, puisque ça concerne tout le monde, ça concerne les Françaises et les Français, ça concerne les professionnels et ça concerne aussi les élus. Donc ça, je trouve que c'est bien. Il est en train de regarder comment il va pouvoir retrouver la meilleure concertation globale pour apporter des réponses les plus efficaces possibles à la crise que nous vivons aujourd'hui. Alors, c'est vrai que c'est un troisième ministre en assez peu de temps. On a eu un enchaînement, Olivier Klein, Patrice Vergritte, bon, là, c'est Guillaume Casparian. Après, bon, les professionnels sont un peu dépités par rapport à cet enchaînement, mais ils reconnaissent que c'est la première fois qu'un Premier ministre, donc Gabriel Attal, fraîchement nommé, parle du logement avec ses mots. Voilà, il en a parlé pendant, vous l'avez dit, pendant son discours de politique générale. Il s'est déplacé sur un chantier à Villejuif. Il s'est déplacé avec le ministre du Logement, avec Christophe Béchut, le ministre de la Transition écologique. Donc, on a l'impression, en tout cas, c'est ce qu'ils disent, que ça y est, on va enfin se soucier du logement, du problème du logement. Oui, le Premier ministre veut en faire une de ses priorités. Il y en a beaucoup dans le contexte actuel. En tout cas, il en a parlé. Il a lancé quelques orientations, qu'on peut partager ou pas, mais en tout cas, le débat mérite d'être ouvert. Il a, je pense, dans son discours politique générale, à chaque fois qu'il a parlé de logement, montré son engagement, et puis son volontarisme sur cette problématique. Maintenant, en effet, comme vous l'avez dit, ça fait quelques ministres qui changent au bout de quelques mois. Donc, ça serait bien qu'on ait quand même une vision moyenne à long terme et surtout qu'on définisse une politique nationale sur le logement. Voilà. Donc, si ça nous permet d'y voir plus clair, bien sûr, les professionnels, les Françaises et les Français, parce que, en tant qu'élu, je suis très attaché aussi au problème que rencontrent les Françaises et Français sur le logement, et puis, bien entendu, les élus, les élus locaux, mais aussi les parlementaires. On a besoin de savoir où on va et quels sont les objectifs que le gouvernement veut atteindre en matière de logement. Donc, tout ça se construit. C'est peut-être pas mal. On ne l'avait pas... En tout cas, ce n'était pas très clair. Ça sera peut-être l'occasion de définir une politique, quelle qu'elle soit. Au moins, il en fout une. Alors, vous avez déclaré dans les annonces landaises ce mois-ci, la situation est catastrophique. C'est la crise la plus forte que nous connaissons depuis la Seconde Guerre mondiale concernant le logement. Ben oui. 4 millions de mal logés, des centaines de milliers de gens pas logés... 330 000, SDF, selon la Fondation Béphi. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on bat malheureusement les records en chiffres de gens qui ont des difficultés, déjà, pour être logés ou pour être correctement logés. Et derrière, moi, je sens grandir, même, du côté de celles et ceux qui sont logés, des inquiétudes sur l'avenir, ce qu'on ne voyait pas auparavant. Auparavant, quand les gens étaient logés, c'était dans un parcours classique. Ça leur donnait des perspectives. Le parcours résidentiel. Donc, ils savaient qu'il y allait y avoir, sauf, je dirais, problème qui peut surgir dans la vie. Perte d'emploi, décès, des récompositions familiales, des choses comme ça qui font qu'effectivement, le logement d'aujourd'hui ne peut pas satisfaire à la vie de demain. Mais on arrivait à pouvoir avancer. Aujourd'hui, moi, je vois beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils vont faire demain avec leur logement. Alors, quand vous dites beaucoup de gens, c'est quoi ? C'est des locataires ? C'est des propriétaires ? Les deux. Les deux. Les propriétaires ne savent pas s'ils vont pouvoir revendre leurs biens, si demain, ils doivent changer de logement. Donc, tout est à l'arrêt. En fait, tout est à l'arrêt. Donc, quand c'est à l'arrêt, vous avez ceux qui sont dans un logement, mais le gardent, même s'ils n'y sont pas bien, même si ça ne correspond plus à leur situation. Comme je dis, il faut que le logement corresponde à la situation familiale, sur le nombre de personnes en foyer, éventuellement à la situation physique des personnes qui y habitent. On peut être porteur d'handicap. Et après, à la situation financière. Voilà, c'est, je dirais, ces trois points essentiels dont il faut tenir compte. Il faut que chacun puisse avoir un logement qui corresponde à sa situation réelle. Et aujourd'hui, malheureusement, si vous avez des difficultés dans votre vie, perte d'emploi ou handicap ou vos compositions familiales, eh bien, vous ne savez pas demain comment vous allez être logé. Vous êtes obligé de rester. On voit des gens qui divorcent, qui, du coup, restent dans des logements encore pendant des mois et des mois, parce qu'ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas s'ils sont locataires. Ils ne peuvent pas partir parce qu'ils ne trouvent pas le logement pour aller ailleurs. Et s'ils sont propriétaires, ils ne peuvent pas vendre. Donc, voilà, tout est à l'arrêt. Et ça crée des difficultés, des tensions et donc une crise sociale qui est inquiétante. Alors, j'aimerais votre réaction sur la dernière annonce de Bruno Le Maire concernant ma prime Rénov' qui a annoncé, alors, il y a eu un peu plus d'une semaine, que le budget alloué à ma prime Rénov' en 2024 allait être cuté d'un milliard. À la base, c'était un milliard six qui étaient prévus. Là, ce sera plus que 600 millions. Et j'aimerais rappeler que ça s'inscrit quand même dans une liste de choses qui est reprochée au gouvernement par, encore une fois, les professionnels du secteur, les syndicats. Parce que c'est vrai qu'il y a sans arrêt des rétropédalages de la part du gouvernement, de Bruno Le Maire aussi, concernant la rénovation énergétique, concernant le logement en général. Et c'est vrai que c'est un côté anxiogène qui ne rassure pas les professionnels. Qu'est-ce que vous pensez de cette annonce, de ce rétropédalage quant au budget alloué à ma prime Rénov' qui est fait, je le rappelle, pour inciter les Français à rénover leur logement ? Pour l'instant, c'est les propriétaires bailleurs, mais pas que. Il y a aussi les propriétaires qui vivent dans leur maison. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette annonce ? Je partage les inquiétudes. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. On a besoin d'avoir une politique de logement qui nous dise où on va. Alors, moi, je suis très embêté parce que sur la rénovation, j'ai toujours dit, et j'ai toujours reconnu qu'au moins, là, on avait une politique nationale. Et vous êtes battu pour ça. On avait un cadre avec les DPE. Après, on pouvait revoir les DPE. On avait un calendrier et on avait des enveloppes budgetaires avec une trajectoire qui avait été annoncée par le gouvernement, qui était d'atteindre 10 milliards d'euros à terme de subventions pour accélérer. Donc, on avait fait le choix des subventions, non pas des crédits d'impôt. Donc, c'était, je pense, quelque chose qui était acté par tout le monde. Et aujourd'hui, on se demande, finalement, si ces choix-là sont toujours soutenus par le gouvernement. Alors, ils le sont, parce qu'il y a quand même toujours une enveloppe importante, sur 4 milliards d'euros sur la rénovation. Mais c'est vrai que ce n'est pas un bon signal, parce qu'on avait obtenu ça dans le cadre du PLF. Bon, c'était compliqué, mais c'était la seule avancée que nous avions pu avoir sur le budget. Et là, on revient en arrière. Donc, au final, pour les particuliers, ça va faire 200 millions de plus que l'an passé. Parce qu'il faut enlever les 400 millions pour les bailleurs sociaux, qui avaient été annoncés dans les 5 milliards. Donc, 1 milliard plus 400 millions, bon, mais au final, il reste 200 millions de plus. Donc, je pense que la marche est petite pour atteindre nos objectifs en matière de rénovation. Et si on veut y arriver, il faut que l'État accompagne, bien sûr, les propriétaires. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les incertitudes, le reste à charge, etc. Tout ça fait que beaucoup de dossiers sont en attente. Donc, non, ce n'est pas un bon signal. J'ai eu l'occasion de le dire, je le redirai. Je crois qu'il faut rester. Il nous faut une trajectoire, une trajectoire ambitieuse. Et voilà, c'est un sujet important. Parce que derrière, ce sont les passeurs thermiques. On touche aussi souvent les personnes les plus faibles. Bien sûr. Quand on fait les travaux, quoi. Donc, il faut bien sûr simplifier et il faut que l'État s'engage fortement. C'est ça, une politique publique. Quand on veut une politique publique, c'est qu'il faut que l'État soit là. Il faut qu'il y ait un cadre, il faut qu'il y ait des lois, mais il faut qu'il y ait des budgets aussi. Et ce n'est pas un gros mot de dire qu'il faut des budgets sur le logement. Je le dis parce qu'on a quand même des inquiétudes. Voilà, on entend, j'ai encore lu ce matin, que ça coûtait 40 milliards par d'un futur candidat présidentiel de 2027, qu'on pouvait retirer des milliards comme ça sur un politique logement. Non, ça, ce n'est pas une politique logement. Qui a dit ça ? Ce n'est pas une politique logement. Un candidat. Dans la presse, éventuellement un futur candidat, en plus que je lui souhaite de pouvoir l'être. Pourquoi pas ? Je n'ai pas de problème avec ça. Mais il faut-il encore savoir ce que l'on met derrière, ce que l'on veut faire. On ne peut pas parler des 40 milliards que l'État met dans le logement sans regarder ce qu'il y a dedans. La quasi-totalité, ce sont les APL. C'est-à-dire que c'est les aides sociales. Ce sont les aides sociales. Donc, est-ce qu'on coupe les aides sociales ? Je ne pense pas. Quant au reste, on a MaPrimeRénov', donc un milliard de moins, 5 milliards. Et après, on a des taux réduits de TVA. Donc, est-ce qu'on va augmenter les taux réduits de TVA ? Il faut se poser la question. Je ne pense pas que ce soit quand même un objectif d'augmenter les impôts en ce moment. Et après, il y a les derniers outils de défiscalisation qui sont en train de tomber. C'est-à-dire les pinels et tout comme ça, qui sont étalés sur quelques années, mais qui vont progressivement tomber pour 2 ou 3 milliards, je pense. Donc, quand on dit ça, quand on dit qu'on veut réduire 10 milliards à la politique du logement, où est-ce qu'on les prend ? Je pose la question. Pour faire quoi ? Sachant qu'aujourd'hui, si l'État y met moins, il faut que l'État accepte de recevoir moins aussi, dans les recettes. parce qu'aujourd'hui, le logement rapporte beaucoup à l'État et aux collectivités. Ce qu'on ne dit pas assez, c'est que sur un logement neuf, qui sort sur les 10 années, les 10 premières années de vie du logement, le logement est taxé à 56% en France. Tandis qu'il est taxé à 26% en Allemagne. Plus de double. On nous dit souvent qu'on met trop d'argent. Oui, mais on en récupère aussi. Beaucoup plus que les autres. Donc, où on fait un choix d'en mettre moins, on réduit un prix de 9, etc. Mais derrière, il faut qu'on accepte de baisser les taxes sur le logement. Et là, aujourd'hui, on a l'impression que ça va d'un côté, ça ne s'écrit pas de l'autre. Donc, résultat, plus rien ne sort. Et plus rien ne se... Voilà, il n'y a plus de production, il n'y a plus de rénovation. C'est le risque qu'on pourrait voir, en tout cas s'accélérer. C'est déjà le constat toujours. Ça a déjà commencé. Oui. Alors, on va parler de l'aménagement de la ville. Et justement, on va reprendre les annonces de Gabriel Attal, qui sont toutes récentes, notamment sur la surélévation. Alors, j'aimerais bien commencer par ça. C'est vrai que c'est un sujet important. Le Premier ministre a annoncé que, justement, pour répondre à ce manque de logement, il faut absolument miser sur la surélévation. Donc, c'est très simple. C'est construire des étages supplémentaires. en ville. Donc, c'est densifier la ville, comme on appelle ça. Il a d'ailleurs demandé aux bailleurs sociaux et aux collectivités locales, durant cette année 2024, de définir absolument tous les endroits qui pourraient être surélevés en ville. Il veut que la surélévation concerne absolument toutes les villes. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette annonce ? Je soutiens complètement. C'est une des solutions. Ce n'est pas la solution miracle, mais c'est une des solutions, parce qu'aujourd'hui, ce que vous avez quand même rappelé, quand on parle sur élévation, il ne s'agit pas de faire des tours dans chacune de nos communes de France. Il s'agit de respecter les plans locaux d'urbanisme et les élus qui sont décidés par les élus locaux. Dans les plans locaux d'urbanisme, vous avez les règles de hauteur, en fonction de secteur, d'ailleurs. Il y a plusieurs secteurs dans la commune, un secteur plus dense, moins dense, etc. Donc, il y a toujours ce genre de situation. Donc, les élus locaux définissent des densités par secteur. La moindre des choses, c'est que ces densités soient quand même, autant que possible, respectées. Et aujourd'hui, on voit bien que sur des communes où on peut faire, par exemple, du R plus 4, les maires ne valient un signe des permis que pour du R plus 2. J'ai encore eu le cas la semaine dernière par un promoteur dans une commune, d'un département pas très, très loin d'ici. Le PLU dit R plus 4. Les élus ont refusé, ils disent du R plus 2. Et en disant, c'est déjà encore trop. Oui, parce que c'est ce que disent les maires. Les habitants de leur commune ne veulent plus de construction de logement dans leur ville. Mais les maires, quand ils font un PLU, ils ont des droits, ils ont des devoirs. Le devoir, c'est de respecter le PLU. Donc, si vous avez un permis qui est conforme au PLU, il doit être respecté. Ça doit être la règle. Ensuite, il faut discuter, il faut faire la concertation. J'ai été maire avant d'être député. Je n'avais pas un seul projet. J'ai fait la densification dans une commune rurale où j'ai fait du collectif. On me disait toujours au début, personne ne prendra du collectif, tout ça. Non, 80% des acquéreurs ou des locataires des collectifs que j'ai créés sur ma commune, c'était les gens de la commune. C'était pour des besoins locaux. Parce que ça, c'est une départ des habitants, que d'autres personnes viennent emménager dans leur ville. Ah ben, ce réflexe qui est de dire, je suis rentré dans la commune quelque part et puis vous fermez là pour derrière moi. Ça fait des décennies qu'on le voit, des décennies qu'on l'entend. Mais c'est réel, cette part ? Quand on est élu, ce n'est pas ça. Quand on est élu, il faut répondre aux besoins de sa population. Et aujourd'hui, dans la quasi-totalité de nos communes, les gens ont besoin de se loger. C'est qui les gens qui ont besoin de se loger ? Moi, je l'ai eu tous les jours. J'avais des gens qui venaient me voir quand j'étais maire. J'ai encore des gens qui venaient me voir en tant que député, parce qu'ils s'imaginent que je suis encore responsable du logement sur les communes. Ce qui n'est pas le cas. Mais les gens venaient me voir parce qu'ils vivaient chez les parents. souvent des jeunes, en couple, ils allaient avoir un enfant. Il fallait un logement. Des gens qui avaient leurs parents âgés, à l'autre bout de la France. Il fallait les rapatrier pour pouvoir s'en occuper. Donc une pièce en plus. La dame avec ses enfants, la maman avec ses enfants, qui venaient de se séparer. Il fallait pouvoir la loger. Ces situations-là, quand on est maire, on en a tous les jours. Et ne pas construire, c'est ne pas répondre aux problèmes que l'on rencontre dans sa commune. C'est pour ça que j'ai dit qu'on a besoin de construire. Dans la quasi-totalité aujourd'hui, malheureusement, des communes. Ou en tout cas, de rénover, là où il y a du potentiel, en tout cas, de logements vides. Mais pour ça, il faut bien sûr accepter de densifier. Il faut accepter de monter. Donc on a des solutions techniques. Il y a beaucoup d'entreprises, de startups qui travaillent là-dessus. On peut voir des images 3D. Il faut travailler peut-être sur le visuel 3D aussi pour que les gens puissent se rendre compte de ce qu'ils vont avoir à côté. les architectes et urbanistes savent intégrer des bâtiments aussi en fonction du voisinage. Il ne s'agit pas dans un quartier où vous avez des maisons individuelles d'aller faire un R plus 4. Non, il faut densifier dans les coeurs de ville. Par contre, là où vous avez effectivement du résidentiel, peut-être qu'il y a des potentiels sur des terrains qui sont déjà considérés comme artificialisés sur lesquels on peut construire aussi pour des maisons individuelles. Je me suis battu, je ne l'ai pas obtenu dans le PLF pour que le PTZ puisse socialiser sur les maisons individuelles sur des terrains justement. Donc prêt à taux zéro. Voilà, prêt à taux zéro, qu'on puisse en bénéficier aussi sur des découpages de parcelles dans des terrains ou peut-être l'extension ou l'agrandissement à travers une petite maison mitoyenne ou un appartement d'une maison pour faire venir quelqu'un de sa famille. Gabriel Attal, de ça, justement. Donc ça, il faut qu'on aille plus loin là-dessus. Avec des simplifications qui seraient mises en place justement pour permettre de faire construire plus facilement sur son terrain une petite maison en plus, une petite extension. On a avec ce genre de solution sur beaucoup de communes. Je ne dis pas toutes, mais sur beaucoup de communes, on a de quoi produire du logement pour pas mal d'années. Mais en fait, on n'arrive pas à se rendre compte. Ce serait beaucoup de logements ou c'est une niche ? Non, je pense que c'est beaucoup. Si on regarde aujourd'hui le potentiel, c'est beaucoup. Alors après, il faut que la structure du bâtiment puisse être aussi, qu'on puisse monter sans problème. Donc il faut regarder aussi, bien sûr, le cadre des PLU, ce que permet le PLU, ce qui ne le permet pas. Il faut regarder après sur la structure, si on peut vraiment monter ou si on ne peut pas monter. J'ai vu une entreprise qui est venue me voir sur une grande commune préfecture. La maire a clairement dit, avec le potentiel qui a été identifié, avec du visuel 3D, tout ça, tout ce qui pouvait être construit pour optimiser le PLU, il y avait l'équivalent de 10 ans de construction. D'accord. Donc ça peut aller quand même sur des années de construction pour pas mal de communes. Je vois sur des grandes villes, je me balade des fois à Toulouse ou à Bordeaux, j'entends les maires qui me disent le ZAN, on ne peut plus construire, on ne peut plus rien faire. Donc le ZAN, c'est le zéro artificialisation nette. C'est le zéro artificialisation nette, excusez-moi, effectivement, qui est là pour éviter de faire de l'étalement urbain, pour préserver nos espaces naturels et agricoles et forestiers. Mais quand je vois des sorties, des bouches de métro qu'on fait du R plus 2, alors qu'on pourrait faire du R plus 4 ou du R plus 5, je me dis qu'il y a une faute de la part des élus locaux. Il y a une faute parce qu'on ne peut pas reprocher de ne pas construire. C'est autant de logements à moins. Et puis, c'est surtout que derrière, quand vous imposez à un promoteur de faire du R plus 2 au lieu de faire du R plus 4 ou du R plus 5, si c'est possible, si le PLU le permet, peut-être que l'opération ne tient plus à route. Donc le promoteur est obligé de laisser tomber l'opération. Parce que plus vous faites de logements, plus le prix du foncier et l'opération globale, vous pouvez la sortir. Aujourd'hui, on a des problèmes pour sortir des opérations sur le plan financier. Ce n'est pas assez rentable. Donc quand vous faites plus de logements, vous pouvez aussi plus facilement sortir des opérations. Donc tout ça, c'est important. Et je crois que ça serait une erreur de ne pas ouvrir ce débat. Il faut qu'on travaille avec la société. Il faut qu'il y ait de la concertation localement. Ça, c'est le rôle des maires de le faire. Mais c'est trop facile de dire mes habitants ne veulent pas, je ne le fais pas. Non. Un maire, il est là aussi pour expliquer ce qu'il fait et puis pour dire aux gens qu'il râle, c'est peut-être votre fils ou votre fille, c'est peut-être vos parents qu'on a pu faire venir parce qu'on a construit sur la commune. Et est-ce qu'imposer ces constructions au maire ne serait pas la solution ? Les maires diraient aux habitants « je n'ai pas le choix ». C'est une obligation. Ça rejoint ce que je disais quand je disais que le maire, il a des droits et des devoirs. Voilà. Et que le maire, il doit respecter aussi son PLU. Si le permis est conforme au PLU, moi, c'est ce que je disais tout le temps. Je disais, quand un permis arrive, on peut le concerter, le retravailler, les ouvertures, les balcons, les choses comme ça, l'architecture avec le promoteur. Mais on a aussi des devoirs et les devoirs, c'est faire en sorte que si le permis est conforme au PLU, théoriquement, les promoteurs ne le font pas, mais s'ils vont au tribunal administratif, ils gagnent. Je ne vois pas pourquoi ils perdraient. Alors, ils ne le font pas parce qu'ils se disent si je le fais, je ne viendrai plus jamais dans la commune. Le problème, c'est quand vous allez au TA, vous perdez 4 ans ou 8 ans. Donc, au final, l'opération, vous ne pouvez plus en sortir. Mais franchement, il faut qu'on trouve des solutions pour, oui, que quand vous avez un permis qui est conforme au PLU, il doit être acté beaucoup plus rapidement. Alors, vous parlez des permis. Autre annonce annoncée par Gabriel Attal, c'est justement concernant les permis de construire réversibles pour l'aménagement des villes, encore une fois. Donc, ce sera des permis de construire pour les bureaux et aussi pour les logements parce que c'est vrai qu'il y a ce fameux problème de bureaux vacants selon le ministre qui est catastrophique aussi. Alors, c'est vrai que ça concerne essentiellement l'Île-de-France. Les grandes villes. Voilà, l'Île-de-France. C'est sûr que l'Île-de-France. Après, est-ce que, pareil, est-ce que c'est une niche quand on parle de ces permis de construire réversibles ou est-ce que ça favoriserait vraiment la construction de nouveaux logements ? Les permis réversibles sur du neuf, c'est faisable parce qu'on sait faire. Ça ne coûte pas plus cher ? C'est bien sûr un peu plus cher parce que vous êtes obligé de préparer éventuellement des gaines, des cloisures modifiées, certaines normes de hauteur, etc. Ça prend un peu plus de temps aussi. Ça coûte un petit peu plus cher mais si après, vous avez la transformation à faire, au final, ça coûte moins cher. Donc, il faut regarder sur le moyen et le long terme. l'opération peut être intéressante parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, transformer des bureaux qui ont été réalisés il y a quelques années en logement, c'est compliqué. C'est compliqué parce que vous n'avez pas forcément les ouvertures qui le feu. Ce n'est pas toujours faisable techniquement. Vous avez quelques problèmes de normes. Il y a des normes qu'on peut régler. Vous avez des problèmes bien sûr fiscaux aussi, d'amortissement qui ne sont pas les mêmes entre les bureaux et le logement. Donc, il y a quand même des contraintes qui sont assez fortes. Autant le prendre dès le départ. Si on trouve des solutions comme ça, c'est beaucoup plus simple le jour, le moment venu à faire. Mais par contre, sur l'existant, on va pouvoir en récupérer mais on voit bien que c'est quand même assez compliqué. Peut-être pas le potentiel de tout ce qui est parce qu'il y en a, ça ne sera pas possible. Donc, des bureaux vacants qui vont rester vacants ? qui vont certainement rester libre-vacants parce qu'on ne pourra pas les transformer. Techniquement, on n'a pas forcément la solution. Et puis derrière, il faut que le secteur aussi corresponde à des sites où on veut faire du logement. Donc ça, c'est question d'aménagement en effet sur les communes. Mais là, on est aussi sur ce besoin. C'est pour ça que je l'ai dit souvent. Il faut que les élus locaux travaillent sur la planification territoriale. Il ne faut pas qu'ils subissent les projets quand ils arrivent au jour le jour sans savoir dans 10, 15 ou 20 ans ce qu'ils vont faire de leurs communes et les besoins de leurs communes. La planification territoriale, on doit la travailler avec les élus locaux. C'est combien de temps à l'avance ? Pardon ? C'est combien de temps à l'avance une planification territoriale ? De toute façon, quand vous faites un scout, c'est 10 et 20 ans. Je ne sais pas de quoi. C'est territorial. Voilà. Donc, c'est déjà minimum. Il faut travailler sur des périodes de 20 ans. Quand vous allez sur la trajectoire zéro artificiale nette du ZAN, c'est pour 2050. Donc, vous voyez qu'il faut déjà anticiper sur les 30 années à venir. Donc, voilà. On est quand même sur quelques décennies. Et ça, c'est du travail qui doit être fait localement parce que ce n'est pas à nous, législateurs ni au gouvernement, de dire votre commune, voilà ce dont elle aura besoin dans 10 ou 15 ans. C'est vraiment le travail qui doit être porté par les élus locaux. Et ça, aujourd'hui, il n'y a malheureusement pas suffisamment d'accompagnement, en tout cas peut-être auprès des élus locaux pour travailler cette planification territoriale. Et pourtant, on a mis beaucoup de moyens. Donc, plus d'accompagnement des élus locaux. C'est à savoir comment vous voyez le développement de votre commune. Quel petit logement vous allez avoir besoin ? Quels emplois vous allez créer sur votre territoire ? Quelle est la question de mobilité aussi que vous mettez derrière tout ça ? C'est pour ça que je parle souvent du triptyque emploi, mobilité, logement. Il faut que tout ça soit travaillé ensemble sur la commune mais aussi sur le territoire. Il faut définir des territoires cohérents sur ces trois thématiques et puis derrière, faire des scénarii pour les décisions à venir et puis après, on en choisit un et puis on essaie de s'y tenir pour faire en sorte de répondre aux besoins de la population. Vous ne pouvez pas, je prends un exemple tout bête mais on le voit aussi souvent sur des territoires, vous ne pouvez pas avoir un développement économique avec souvent des activités et des salaires qui sont assez bas et derrière, avoir un prix de l'immobilier très élevé. Continuer à faire l'immobilier très élevé. Je suis allé sur mon territoire surtout sur le littoral. Dans les Landes, donc là, il y a une incohérence. Au bout d'un moment, ça ne peut pas tenir éternellement. Les élus locaux ont depuis quand même pas mal d'années, depuis les lois de 1980 et les lois de décentralisation, la possibilité dans leur PLU, dans leur PLH aussi, de planifier et d'organiser les activités qu'ils veulent sur leur commune. Autre, et ce sera la dernière question, solution sur laquelle mise Gabriel Attal, c'est la construction hors site qu'on connaît bien sur Bâtir Radio dont on parle beaucoup. Donc je rappelle à nos auditeurs, c'est des parts entières d'immeubles par exemple qui sont assemblés en usines et qui viennent après être transportés sur le site de construction. Ça coûte moins cher, ça va plus vite. Est-ce que selon vous, c'est une bonne solution pour pallier Et puis il y a moins de nuisances. Et ça fait moins nuisances. Moi, je l'ai fait en tant que maire, je l'ai fait pour des agrandissements d'école. J'ai fait du hors site sur du modulaire en bois. Parce qu'en effet, derrière, quand vous avez des écoles, des classes qui fonctionnent, que vous faites un agrandissement, lorsque vous avez des panneaux qui viennent, à part au moment de la chape, éventuellement, vous avez des bétonnières, des choses comme ça, c'est beaucoup moins de bruit, c'est beaucoup plus silencieux et en plus, c'est très agréable derrière. Donc ce sont des solutions qui peuvent justement apporter des réponses aux problèmes de voisinage, de construction. Donc oui, ça se fait de plus en plus. Ça ne peut pas se faire sur la totalité des activités. Après, hors site, il ne faut pas que ça se fasse à l'autre bout de la France non plus. Donc il faut que tout ça, ça s'organise avec les entreprises. Mais oui, ça va se développer. Ça ne prendra pas la totalité des constructions, en tout cas, sur la France. Mais je pense qu'on peut en faire encore beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et pour finir, vos suggestions, justement, quelles seraient, selon vous, les solutions pour booster cette construction de logements pour essayer de répondre à cette crise ? Déjà, il faut redonner confiance aux acteurs. Donc il nous faut une politique nationale en disant voilà où on va, voilà ce dont on a besoin en termes de production de logements. Je sais que c'est un sujet sur lequel, pour l'instant, le gouvernement n'a jamais voulu se positionner. Nous avons fait des propositions à l'Écosse national de l'habitat. Ça serait bien qu'on acte définitivement, voilà, au niveau national, le nombre de logements qu'on a besoin de construire chaque année, quel type de logement. Ensuite, on regarde territoire par territoire où est-ce qu'on les met en fonction des besoins justement et des volontés territoriales des élus locaux de développer leur territoire. Donc ça, je crois qu'il faut identifier les besoins et les lieux. qu'on puisse avancer là-dessus. Ensuite, il nous faut certainement, j'appelle souvent la création d'un institut national des données, une sorte de data center pour savoir réellement tout ce qui existe sur l'ensemble des territoires, de tous les professionnels, que ce soit des données libres, mutualisées, qui nous permettent, voilà, qui nous permettent de pouvoir faire des simulations aussi. Je prends un exemple en tant que parlementaire. Si je veux porter des choses sur le plan financier, je suis obligé de demander au ministère du Logement, au ministère à Bercy et souvent, les données ne sont pas forcément les retours, en tout cas, ne sont pas les mêmes. Donc on voit bien qu'il y a un problème de données, de partage des données et de cohérence. Donc ça, c'est un point qui me semble essentiel. Et puis derrière, il faut redonner la possibilité. Moi, je suis très attaché aux bailleurs sociaux de pouvoir redémarrer la construction. Aujourd'hui, beaucoup sont en difficulté financière, en tout cas, pour pouvoir produire plus. Donc il faut retravailler sur la RLS. Je sais que c'est un sujet sur lequel le gouvernement ne veut pas, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on supprime la RLS, en tout cas, qu'on la fasse plus supporter par les bailleurs sociaux. Et derrière, on a besoin des investisseurs privés pour faire assez rapidement. Donc il faut que les investisseurs privés reviennent, en particulier les particuliers. Et pour ça, ils ont besoin aussi de visibilité. Aujourd'hui, entre la perte des outils fiscaux et la taxation, on voit bien que ce n'est plus du tout intéressant. Donc les gens se retirent complètement à l'investissement immobilier. Donc moi, je milite pour la création du statut du bailleur privé avec une sorte d'amortissement derrière qui permet d'avoir de la visibilité. Et là, on donne un cap et on donne un outil qui sera pérenne. C'est-à-dire, c'est fini de faire un coup du Pinel, un coup de je ne sais pas quoi. Pinel 2.0. Voilà, 2.0, 3.0, etc. Ou du casse-mariant, pourquoi pas. Non, de toute façon, en plus, ce n'est plus le sens de l'histoire. Bien sûr. Mais si on part sur un statut officiel du bailleur privé, on relance, je dirais, en tout cas, la confiance pour les privés pour se relancer aussi dans l'immobilier parce qu'on en a besoin. Ce n'est pas un sujet tabou. On peut faire investir la classe moyenne à destination de la classe moyenne. C'est ce que j'ai toujours dit. On peut, à travers le statut bailleur privé, y arriver. On a besoin des particuliers. C'est-à-dire que, voilà, il y a des particuliers qui ont peut-être un petit peu d'argent, qui ont la capacité, en tout cas, d'investir dans l'immobilier, qui peuvent acheter un bien ou permettre, en tout cas, de produire un bien qui, derrière, peut être loué avec éventuellement des plafonnements de loyers pour, justement, la classe moyenne. Donc, tout ça, on est dans un système qui est, je dirais, de bon sens et qui peut apporter des réponses à tout le monde. Eh bien, merci beaucoup, monsieur le député Lionel Coase. Et je rappelle que vous êtes président du Conseil National de l'Habitat, le CNH, et que vous travaillez dur, justement, pour proposer des choses au gouvernement qui ne sont pas forcément entendues, mais en tout cas... On les remonte parce que le CNH, si je peux me permettre, c'est 83 professionnels. Oui. Voilà. Donc, j'ai la chance d'avoir avec moi 83 professionnels issus de tout-hors, de partout. On va retrouver la Fondation Appéper de logement, les banquiers, la FFB, et la CAPEB, tout le monde, donc les promoteurs immobiliers. Et on fait, dans les rapports que l'on rend et les avis que l'on donne, c'est toujours des sujets consensuels, ce qui veut dire qu'on peut trouver des propositions consensuelles. Et c'est ce que disait Christophe Robert, le délégué général de la Fondation Appéper, c'est que c'était très agréable, même si on vient de bords différents, de politiques différentes, de se mettre ensemble pour une même cause et c'est bon de partager, de débattre et puis d'avancer ensemble. Donc, j'essaie d'animer cette belle instance en tout cas et voilà, ce CNH. Bon, ben merci beaucoup en tout cas d'être venu sur notre plateau et nous, on se retrouve très bientôt pour un tout nouveau rendez-vous dans le cadre du Rendez-vous du Mondial du Bâtiment. Les Rendez-vous du Mondial du Bâtiment sur BatiRadio. Sous-titrage Société Radio-Canada